L'invité au bout du fil avec nous, l'économiste Maïssa Babou. Il enseigne aussi les sciences économiques à l'université Shiran Tadiop de Dakar. Monsieur Babou, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Patou, bonjour Rémi. Alors, monsieur Babou, quelle analyse l'économie, ce que vous êtes à porter sur les événements qui ont secoué le Sénégal au début de ce mois? Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de saccages de biens publics et privés. Et quelle est votre analyse personnelle? En fait, c'est vrai que c'est inédit. Le Sénégal peut-être avait connu par le passé quelques manifestations, mais cette ampleur est inédite. Donc, c'est des moments difficiles pour l'économie sénégalaise, une jeune économie qui se cherche et qui n'avait vraiment pas besoin de ce coup fatal. Pendant presque cinq jours, le pays était à l'arrêt. Et quand nous avons eu ces événements, nous nous sommes rendus compte que si on nous prend garde, nous allons tous le chanter. Parce que, après la Covid, après la guerre en Ukraine, toutes les économies du monde qui étaient en souffrance, étaient dans une certaine reprise. Tout le monde parle de résilience. Alors, pendant qu'on était en train de... De relancer l'économie. Oui, de relancer l'économie. Voilà que nous sommes arrivés à ce moment où des pertes énormes d'investissement, comme les commerces qui sont chassés, les stations-services qui sont cassées, les bus qui sont cassés, sans compter les discussions publiques, ont conduit à des certes chiffres d'affaires de 60 milliards d'affaires, d'après les ministres pour l'affaires. Ce serait peut-être 50 milliards pour l'affaires d'indique, autant pour Ndjarendjai et Taxi Krando. Le transport public. Mais c'est sec aussi. Vous savez que, il y a une certaine économie de débrouillis. Ah oui. C'est en fait tout ce qui est l'informel, vraiment. Y compris les chac-chac-là. C'est aussi tout le gorgoulou, le gorgoulou Sénégalais artisans, qui très souvent cherchent leurs dépenses de pigettes dans une perte de matinée. Beaucoup n'ont pas une garantie d'une dépense quotidienne de deux, trois jours, quatre jours. Donc, si nous sommes à l'arrêt pendant ces jours-là, il y a une chiffrance au niveau du bas-peuple. Ce qui fait que cette tragédie, non seulement est à éviter, mais pour une petite économie, ça peut faire qu'un flop, qu'un bien déménage. Mais ce qu'on a vu, n'est que la partie apparente de l'iceberg. Parce qu'il y a autre chose, invisible peut-être, mais qu'on ressent. C'est peut-être tout le secteur touristique qui est fermé. Et là, ce ne sera pas pour cinq jours. C'est pour peut-être six mois. Jusqu'aux élections, la définition du Sénégal n'est plus autorisée, n'est plus sûre. Les ambassades vont envoyer des messages à leurs compatriotes. Le transfert d'argent, parce que beaucoup de businessmen vont mettre leurs avoirs à l'abri. Parce qu'on fait un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, économiquement, le pays sera presque à l'arrêt, c'est cela? Oui, vous savez, on avait fait une prévision de croissance, d'abord de 10%, qu'on avait revenu à 8%. Mais dans ces 8%, c'est vrai qu'on avait aussi mis le patronage de gaz qui devait démarrer cette année. Malheureusement, d'après l'information que j'ai, parce que c'est un document de la BAD, le patronage de gaz est différent. Il y a des difficultés, peut-être, de démarrage, et peut-être que ça sera en 2022. Donc, cette cour de croissance était déjà revue à la BAD, et on était dans une tendance, je crois, de 5%. Alors, 5%, mais il faut que la production nationale assure, quand même. Mais si vous avez des arrêts comme ça, je crois que c'est la deuxième fois, en 2023, ce n'est pas le premier arrêt, c'est le coup d'arrêt. Il y a peut-être aussi, dans les régions comme la Casamask, où la production agricole est extrêmement importante, des difficultés. Et si on prend tout cela, on peut perdre des points de croissance. Vous vous attendez à quel taux, maintenant ? À quel taux de croissance devions-nous nous attendre après tout ce que vous venez de dire ? Bon, peut-être, si on sait que l'inflation qui était déjà là avait participé à restreindre la demande et donc la production. Si on y ajoute cette perte de production, parce qu'imaginez, la reprise peut-être assez difficile pour chercher un commerce cassé comme l'Ouchamp ou bien les stations de service qui demanderont peut-être au moins un mois d'arrêt pour pouvoir refaire tout cela. Si on prend tout ça en charge, et en plus d'un secteur complètement fermé qui est le plus, on peut s'attendre à une perte au moins de croissance de 1 %, ce qui peut-être nous ramènera vers les 4 % en fin d'année. Alors, d'ici la présidentielle, M. Babou, la présidentielle prévue le 25 février 2024, sauf report, comment appréhendez-vous la stabilité de l'économie sénégalaise ? Le chef de l'État a rencontré hier le secteur privé. C'est peut-être sans doute pour les inciter et les appuyer davantage à jouer leur rôle. Donc, prenons tout cela en compte, il y a quand même un petit espoir d'avoir une petite stabilité, même si les investisseurs pourraient avoir des craintes, comme vous venez de dire, parce que la destination sénégale ne rassure plus trop après ces manifestations. L'espoir est-il quand même permis pour une petite stabilité de notre économie ? On peut faire une attalmise à partir du 25 juin. Après le discours. Donc, à partir du 25 de ce mois, suite à une déclaration programmée du président de la République. Et je crois que, à travers cette déclaration, qui, dans le fond, sera la conclusion du dialogue national, je crois que les points de discorde, que sont les participations aux élections de Kariwad et de Khalifa Sale, en plus, peut-être, de la condamnation de son qu'on sera discuté. Mais aussi et surtout, on s'attend à une déclaration de non-candidat du président de la République. Si, en tout cas, ce discours du 25 revient, en tout cas, sur ce point pour les solutionner, on peut espérer une attalmie politique. Et si vraiment c'est le cas, il y aura un calme d'ici les élections. Et là, ça pourra donner un coup de poulet à une économie nationale qui va surfer sur de très grands événements. C'est l'autorité, excusez-moi, c'est la tabaski, c'est le bagage, c'est le gamou, c'est les fêtes de fin d'année. Mais, en fait, on a devant nous des événements majeurs économiques qui sont de très grandes consommations économiquement. Donc, si vraiment on arrive à calmer le jeu, je crois qu'on peut retrouver cette accalmie. Parce qu'en fait, l'économie est frileuse. Ça, il faut noter, c'est-à-dire qu'un seul coup de feu peut... Pour mettre à terre toute une économie, tout à fait. Même l'économie mondiale. Parce qu'il se passe une chose entre les Iraniens et les Américains, en pleine mer, un seul coup de feu, mais c'est le pétrole qui boubouche des crues. Donc, voilà. On a vécu l'expérience aussi avec la crise russo-ukrainienne. Oui, l'économie a besoin de temps. Quand vraiment tout est calme, l'économie se développe, se développe dans vraiment une sérénité. Mais une économie ne peut pas prospérer dans des difficultés et dans la crainte. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, une bonne partie de l'économie sénégalaise est informelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui urgence de passer à la formalisation ? Beaucoup de départements ministériels ont porté ce plaidoyer, ont essayé, mais il paraît qu'il y a toujours des goulots d'étranglement à plusieurs niveaux. Alors, est-ce qu'une formalisation pourrait déjà faire du bien à l'économie sénégalaise, selon vous ? Non, non, vous savez, dans tout l'été du monde, il y a des niveaux. Un businessman, ce n'est pas tout de suite et maintenant quelqu'un qui a les moyens. Il passe de marchands en dedans à tablier et de tablier à une petite petite boutique avant de devenir demain un grossiste et de passer pour être un importateur. Il faut comprendre que ces débuts sont en fait forcément informels. Et à chaque fois que certains prennent le chemin de la réussite, d'autres sont dans le commencement. En plus, même ceux qui ont une petite petite, ne sont pas dans un environnement quand même encourageant. Parce qu'ici, on a un environnement financier extrêmement difficile. C'est-à-dire que le financement des activités économiques par les banques est là demandé aux groupements de femmes qui vous diront que ces groupements se financent à travers des comptines. Et même les jeunes entrepreneurs. Voilà, même les jeunes entrepreneurs. C'est mon frère qui est à l'étranger, qui m'a donné de l'argent. J'ai fait une enquête, j'ai participé à une enquête avec l'Union européenne sur le financement bancaire. Mais c'était 12% de financement bancaire. Cela veut dire que le programme, ce n'est pas seulement de se formaliser encore qu'on ne peut pas formaliser tout le monde. Deuxièmement, les difficultés financières qui nous engromment ne permettent pas à tout le monde, quand même, d'avoir une activité parmiques. Et les gens doivent accepter que dans tous les pays du monde, il y a une petite économie de débris. Imaginez l'économie nocturne au Sénégal. Cette économie familiale nocturne qui va le fonder, qui va le tirer, qui va le truc. Non, tout le monde ne peut pas se formaliser. Moi, je crois qu'il faut aider ceux qui ont plus de chance. Et créer peut-être un environnement beaucoup plus sécurisé, avec moins de garanties bancaires. Parce que là, on vous demande des hypothèques que vous n'avez pas. Et tout ce truc, il y a tellement de jeunes qui ont des projets, qui veulent se développer. Mais, allez à la banque, on va vous demander le titre foncier de ton père, peut-être. Même si l'État a mis en place des structures comme fonds JIP, par exemple, pour assurer ces garanties-là ? Oui, en fait, le fonds JIP, très souvent, c'est pour les grands dentistes. Maintenant, il y a la DER. Il y a la DER pour les petits... Bon, même pas pour les petits dentistes, mais très souvent pour les débitants. La DER finance quand même des jeunes, des jeunes, paraît-il, qui peut-être n'ont même pas souvent une activité. À côté, il y a la micro-finance. Mais en fait, les financements, ces petits financements-là ont deux défauts. D'abord, comme la micro-finance, vous avez la même chose que la micro-finance, comme la DER, c'est 10 mois. Vous remboursez même, si vous prenez 500 000, c'est 10 mois. Vous prenez 800 000, c'est 10 mois. Donc, le délai est très court. Le délai est court. Le deuxième défaut, c'est que le taux d'inter est très élevé. Très souvent, ça caracole entre 18 et 20 %. Donc, ce n'est pas en fait pertinent, comme moyen de financement, encore que pour un troisième défautment, le niveau de financement est extrêmement faible. Si vous allez dans n'importe quel micro de financement, vous demandez 5 millions, on ne vous le donne pas. C'est peut-être des 1 million, des 1,5 million. Parmi les goulots d'étranglement, il y a aussi les impôts, une certaine méfiance quand même réelle des entrepreneurs ou des acteurs du secteur informel. Dès qu'on parle d'impôt et de taxes, entre autres, comment vous expliquez-vous cette méfiance-là envers les impôts ? Oui, mais vous savez, la mission aussi des impôts, c'est de donner à l'État, parce qu'en fait, le Sénégal, c'est un pays fiscal. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz pour le moment. Il n'y a que l'or qui ne nous profite pas. Donc, toutes les dépenses publiques de l'État reposent sur deux ressources, les impôts, la fiscalité et l'endettement. Maintenant, si cet État-là est gourmand, c'est-à-dire grand consommateur avec tant de ministres, tant d'agences, tant de sociétés, tant de soins, cet État a besoin d'argent. L'État, effectivement, met en place un système fiscal qui, malheureusement, empêche à certains quand même de se développer. Ou alors, l'État, au lieu de sursoir, a beaucoup de choses, à l'exception, en tout cas, des biens de consommation, comme le Rili, tout ça, là, où l'État peut-être a abandonné l'État fiscalité. Mais l'État tape très fort sur les entreprises, et même sur les salaires. Donc, c'est une limite, effectivement, au-delà de la limite financière bancaire du financement, il y a, effectivement, cette difficulté fiscale. Et les gens ont peu, effectivement, de l'État. Même certains commerçants vous diront qu'après un conteneur, deux conteneurs au port, ils ont des problèmes et ils abandonnent. Parce que je n'ai pas à l'abri, voilà, quoi, de redressement fiscale, je n'ai pas à l'abri des surchargés, en tout cas fiscales. Est-ce qu'on peut espérer, pour terminer, mieux être à ce niveau, lorsque l'exploitation des ressources pétrolières et gazières aura commencé? Oui, en principe, en principe. Vous savez, la redistribution, on attend que ça, la redistribution des ressources de notre pays, c'est-à-dire donner à chaque Sénégalais quelque chose. Ça part. Non, mais on n'y a pas dans les maisons pour donner 1000 francs à chacun. Ce qu'on pourra faire, c'est, quand on aura vraiment cette manne-là, c'est peut-être de nous dire que désormais l'électricité est gratuite, ou bien l'eau est gratuite. Par défaut, on diminue drastiquement les coûts, quoi. Donc, diviser beaucoup de charges que nous supportons par deux, ou bien les abandonner, pourquoi pas. Et l'État prendra en charge ces choses-là, ce qui nous permettra, nous autres ménages, vraiment de dépenser moins. Et j'espère, j'espère, j'ai été dans un pays où, c'est un pays africain de personnalité, où tout le monde paye 10 000 francs, 9 000 francs, l'électricité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quel climat de chez vous, à la peine, moi, c'est 9 000. Donc, vivement que cette manne-là arrive, et que cette redistribution soit réelle, quoi. Merci, M. Meissababou. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h30 pour la version. Olaf, merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un plaisir. Merci bien. Merci à tous.